C'est là que la publicité in-stream ne paye plus que les étoiles. Vous mentez, allez pleurer loin. Si vous n'avez pas les fans qui vous donnent les étoiles, allez pleurer loin. Pour que tu fasses l'argent sur les publicités in-stream, il faut avoir la visibilité comme les fleurs de l'île. Il faut avoir la visibilité comme les loulous. Les gens de visibilité de 400 vues, 500 vues ne font rien. Laissez ce que mes Dalois aiment souvent l'habitude de venir taper sa bouche avec les Oshigalas qui tapent leur bouche là. Mais quand je fais 10 000 étoiles, ça me fait des 100 dollars. Mais les lives que vous faites là, venez me dire le live que vous avez fait. Avec 400 personnes qu'on était, on vous a payé 100 dollars. Vous mentez, arrêtez de mentir. Les gens comme les lolos qui font les lives, les followers lui donnent 50 000 étoiles en direct. Vous là, vous ne pouvez pas faire le même montant. Arrêtez de mentir. Moi, je suis une blogueuse des Etats-Unis. Facebook, c'est l'Amérique. Vous mentez, je vous dis ça, vous mentez. Les étoiles payent plus que les publicités. Toutes les coupures que vous voyez, René Biot, coupé, 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 coupé. Si elle a fait 10 000 vues, les 10 000 vues là, si ça lui a trop payé, c'est 10 dollars ou 15 dollars. Je ne crois pas qu'elle fait 2 000. Je dis que la blogueuse, elle est à que 24 heures sur 24, elle est sur Facebook en train de chercher 5 dollars, 10 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Elle ne fait pas 2 000. Arrêtez de mentir. Quand vous n'avez pas les fans qui vous donnent, ne venez pas mentir pour faire croire que René Biot, Mère Dalois, tu nous as mis au défi que tu vas sortir ton chèque. Sors ton dernier chèque, on va voir. Si ton dernier chèque montre que tu as fait 2 500 dollars, je me déconnecte de Facebook. Sors ton chèque. Je me déconnecte de Facebook. Si tu as un chèque qui montre que tu as 2 000 dollars, ou de maximum 2 500, je me déconnecte. Tu as quelle vue ? Mentez ce que vous voulez mentir. Mentez ce que moi, je maîtrise la monétisation de bout en bout. Ok ? Il y a les bonus. Quand tu fais un live comme ça, on dit que bonus. Le live que j'ai fait hier là, que les gens étaient socotants, les commentaires, les étoulés, quoi, quoi, quoi. Le bonus m'a donné 2 dollars. Bonus, 2 dollars. Allez voir le live. Le live, il y a presque à combien ? Après le 22 000, ou peut-être 25 000 vues. J'ai eu 2 dollars de bonus. Sur ça. On a un Facebook, maman. Toi, tu as parlé de monétisation là. C'est quelle monétisation que tu parles ? Mais d'avoir que tu viens mentir les gens tous les jours. Oh, je suis... Tu maîtrises toujours tout, plus que tout le monde. Tu maîtrises toujours tout, plus que tout le monde. Tu as quelle vue ? Tu as quelle visibilité ? Hein ? Les gens comme nous là, nous, on est sauvés sur Facebook, c'est les étoiles. Parce que nous, on jongle encore avec les vues. C'est les étoiles qu'on nous donne. C'est les gens qui font les bas 50 000 vues en montant qui font l'argent à Facebook. Tu as 10 000 vues. Tu jongles seulement pour atteindre même 1 500 dollars au moins. Tu jongles. Il faut que tu mouilles le maillot sérieusement. Que tu sois comme René Médio là, que même les cacas des gens, tu coupes pour mettre dans ta page pour avoir 2 000 vues et avoir même 1 dollar sur ça. C'est les étoiles. J'ai demandé à Médard, une mythopromax. Quelle sorte est son chèque ? Tu as 2 500 dollars sur ton dernier chèque. Je me déconnecte de Facebook. Je vois tes vues. Mange ceux qui ne connaissent pas. Moi, je maîtrise la monétisation. Je monétise même les mentiges. Ça, c'est ton choix. Mais tu ne fais rien. Bon, tu gagnes autant d'argent comme tu veux faire croire aux gens. Et tu fais Uber. Tu fais Uber. C'est Uber que tu fais. Tu fais les livraisons. Et quand tu ne fais pas les livraisons, tu es dans les maisons de rétablir pour te couper des vieilles personnes. Tu fais autant d'argent que tu veux prétendre que tu fais sur Facebook. Et tu es en route tous les jours. La voiture peut te cogner là où tu ne peux pas livrer les colis. Mais pourquoi tu veux toujours te faire passer pour ce que tu n'es pas ? Pourquoi tu veux faire croire aux gens que tu aies quelque chose ? Alors que tu n'es rien, on te voit mendier à tous les coups. On te voit pour un 5 francs. Tu es prête à ramper au sol. Moi, je ne comprends pas. Voilà. 5 000 étoiles. Voilà 7 400 étoiles. C'est là où nous avons fait notre argent. Les femmes comme les civils Mbacob là. Moi, je ne peux pas blaguer avec elle. Sylvie Mbacob de la team des USA. Je ne peux pas blaguer avec elle. Je ne peux pas. Thérèse Tchamale. Vous connaissez le virement qu'elle m'a fait aujourd'hui ? Ma générale Thérèse Tchamale de la team des USA. Voilà les gens qui me soutiennent. Je peux vous montrer en direct la capture des crans. Vous allez voir combien elle m'a fait comme virement ce matin. Je ne peux pas. Elle m'a commandé 3 sacs. Elle a recommandé 3 sacs. On a livré hier. Apprenez à dire la vérité. Arrêtez de mentir. Tu fais. Pourquoi des étoiles ? 8 400 étoiles. Mets d'alloi. Dis-moi si tu peux faire un live. Même si tu as 1 000 personnes connectées. Facebook te paye 80 dollars. Tu mens. Arrêtez de mentir les gens. Les gens qui font l'agent sur Facebook. C'est les blogueuses comme les Flores de Lille et les Loulou. Quand ils finissent le live tu vois 30, 40, 50 000 comme ça connectés. En 2 jours tu vois 100 000 vues. Voilà les gens qui font l'agent. Nous là. Nous sommes les débrouillards sur Facebook. Ok ? Nous sommes les débrouillards. Nous sommes les débrouillards sur Facebook. Ok ? Il ne faut pas mentir les gens. C'est vous qui faites là. Les enfants peuvent aller sortir de l'école. Abandonner l'école que on vient sur Facebook. C'est bien qu'il y a l'agent sur Facebook. Mais n'encouragez pas les enfants. Ne pas faire carrière. Merci Sylvie. La team des USC est en train de parler. La team des USC. Donc chacun sur Facebook. Là ça part de fou. Il ne m'a encore pas en train de pomper là. Je suis déjà pu le péter 15 000 étoiles. Parce que Facebook n'est pas en train de montrer tout. Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi. Facebook doit avoir un problème. Vous avez vu moi je suis ici à une personne connectée. Regardez. Regardez. C'est que ça me manque. Facebook n'est pas en train de tout montrer. Donc je ne suis pas venu sur la toile pour me concurrencer avec les gens. J'ai ma place. Et je connais ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé je l'ai dans le tchaka. Ok ? Et je viens doucement doucement comme la torture. J'ai dit ça hier mais je suis sûr d'arriver. Je ne viens pas pour empiéter les pas des autres. Non. Je ne viens pas pour prendre les fans des autres. Non. Je viens pour créer ma part de fans. Ma part de personnes qui m'aiment. Et les gens qui m'aiment ils sont vous ne pouvez pas imaginer mais ce n'est pas ceux qui commentent beaucoup sur Facebook. Non. Les gens qui m'aiment les gens qui me soutiennent dans mon blogging c'est les gens qui sont en offre. Les responsables qui ne veulent pas commenter sur Facebook. Donc je suis venu vous dire que je n'ai aucun problème pour dire que je vais me clasher avec Loulou. Je connais déjà qui est Loulou. et j'accepte Loulou telle qu'elle est. On ne peut plus changer Loulou. Loulou est comme ça là. Ou on la prend comme ça. Ou on la laisse. Je connais qui est Flore Delisle. Flore Delisle est comme ça là. Ou on la prend comme ça là. Ou on clashe avec elle. Deux options. Ou tu la prends comme ça. Ou tu pas en guerre avec elle. Tant que j'ai fait ce Facebook j'ai compris le game de Facebook. Et je maîtrise déjà le game de Facebook. Aujourd'hui je peux aussi apporter ma part de pied à l'édifice. j'ai la sagesse de grand-mère. La sagesse de grand-mère j'ai ça plus que Flore. La sagesse de grand-mère j'ai ça. Je suis une grand-mère dans la peau d'un enfant. Donc je peux aussi apporter ma part à l'édifice. Et quand j'apporte ma part ce n'est pas pour forcer les gens. Je veux que quand je lance mes décryptages que chacun mette un peu d'eau dans son verre. Sinon c'est que ça va ça va mal se passer en fait. Parce que moi je ne suis pas le style que quand je vois la vérité je veux que je connais colorier. Non. C'est pourquoi même dans la vie réelle je n'ai pas tellement d'amis. Parce que je ne connais pas voir le faux. Je ferme ma part. Je tourne là. Je te montre que je me suis tournée. Mais avec l'eau je ne veux plus montrer. Non. Je prends seulement mon petit couloir et reste tranquille. Est-ce que la guerre la haine le clash on a clashé deux ans les abeilles les loulomania la team les USA les russes on a gagné quoi? On a gagné quoi? On n'a rien gagné. Moi personnellement je n'ai rien gagné. Tout au contraire j'ai vieilli. J'ai pris un coup de vieillesse parce qu'ils mettent la caméra tous les jours à crier matin mais je pourrais avoir un AVC Dieu m'a aidé. Olivier Tété c'est comment? Donc je veux être juste dans mes lives. Je veux être juste. Parce qu'aujourd'hui on a dit qu'on a fait la paix. Et la paix je ne peux pas dire que je vais décrypter flore des lignes et quand c'est loulou je fais comme ça c'est que je ne suis pas juste. Décrypter ne veut pas dire que je viens insulter les gens. Ce n'est pas ça. Vous avez dit que sortez des clashes. On veut sortir des clashes. Maintenant je veux rentrer dans mon ancien concept qui était le décryptage. Moi je faisais tout dans le décryptage vous vous rappelez mes lives que les gens venaient dans mes lives à l'époque beaucoup beaucoup je faisais le décryptage. Moi on me décrypte dans les pages tous les jours. Chacun dit ça part. Je fais mes lives les gens reprennent ils parlent ils coupent ils racontent n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu je suis venu sur Facebook comment ça pourquoi tu ne m'as pas appelé pour avoir ma version pourquoi quand ça devient public chacun entend ça sa manière chacun analyse maintenant vous allez me museler que non je ne dois plus parler j'ai fait alors le blogging comment on ne peut pas faire le blogging en décryptant d'autres gens est-ce que c'est juste moi je pose une question est-ce que c'est juste vous-même vous êtes venu vous avez dit que non prenons la paix la guerre n'est pas bien la haine n'est pas bien ça veut dire que nous tous là j'ai entendu aujourd'hui Nadej Jamba Pak qui disait que non si on met Lolo on la met je vais choisir Lolo Nadej tu ne me connais pas bien mais peut-être avec le temps tu auras le temps de me connaître tu ne me connais pas peut-être c'est ceux qui sont proches de moi qui me connaissent je ne parle pas avec les gens parce que peut-être la personne est de mon village non il y a là-bas quelque chose qui m'attire en une personne la personne peut être un bêtise peut être un audite peut être bon attendez moi je vais être avec ma soeur merci 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 maman voilà c'est lui qui m'a donné 10 000 étoiles comme la blague comme ça tard mais parfois d'autres m'envoient au M pour dire que oui je vois tout il m'envoie je te fais un geste maintenant alors on va décrypter comment puisque quand on parle c'est oh les gens sont fâchés Marc Larose c'est comment m'acheter dès qu'on parle un peu les gens se fâchent on veut faire comme ça on va faire comment si je reste seulement à dire qu'on va seulement faire le décryptage sur Flore on fait peut-être le décryptage sur Amin Kamé on fait peut-être le décryptage sur Dukame on prend peut-être Marc Larose on fait le décryptage quand ça vient sur Lolo c'est un problème c'est que je ne suis pas juste on doit accepter les critiques dans la vie les critiques ce n'est pas les insultes ce n'est pas les insultes moi je m'adresse aux followers parce que pour Lolo je cause avec elle je peux gérer de Lolo en offre moi je m'adresse aux followers aux faux profils parce que c'est vous qui créez trop de polémique vous m'avez mangé à tous les sourciers regardez comment j'ai noisi ce matin à cause de vous regardez la femme de Papa Max regardez la femme de Papa Max ce matin je vous ai fait quoi regardez la femme de Papa Max comme ça hier une seule nuit j'ai noisi regardez regardez même les fesses de Papa Max oui Nadej je suis en direct quelqu'un ne sait pas qu'il soit en direct allo Nadej oui je suis en direct pas sur le téléphone pas sur le téléphone tu veux parler ok je mets alors sur le haut parler ok vas-y tu veux parler oui je veux parler en direct ton nom de téléphone baisse de l'autre côté je m'écoute non j'ai baissé t'inquiète t'inquiète j'ai baissé c'est bon ok donc j'ai baissé je m'écoute je m'écoute ton direct oui ok et dans ton direct moi j'amène même l'animation en disant si il y a un choix à faire c'était pour montrer par rapport à ce que les gens disent on a des mengwes wengana non laisse laisse moi non laisse moi non fais pas les polémiques ma soeur tu sais moi j'ai dit et il y avait tout le monde là j'ai dit que Doncas aime lolo elle aime flore j'ai même fait les comparaisons avec les musiciens j'ai même fait les comparaisons en disant que Doncas a dit qu'il y a deux grandes blogueuses après c'est elle donc après elle c'est le virage moi c'était pour animer la galerie par rapport à ça c'était toi non parce que quand tu as dit que si on met lolo on te met le choix comme ça mais si tu me rends compte dans la vraie vie je suis une belle personne Nadej oublie tout ce combat depuis que je change avec toi je l'ai toujours dit tu es une belle personne je n'ai pas besoin tu n'es pas mon alcoolique mais je dis tu es une belle personne et c'est pourquoi j'ai amené à la calme par rapport à non tu as fait un très beau live moi je me suis entré dans ton live voilà tu as bien décrypté mon live j'ai aimé mais comme j'étais je voulais aller me laver tu sais qu'on a parlé aujourd'hui j'étais en pain non maman je ne mettais même pas encore la rire c'est une façon de parler ma chérie c'est une façon de parler pourquoi prenez-toi au premier dégré donc oui tu vas choisir lolo ça veut dire que tu veux automatiquement qu'il ait la paix je vais vous prendre les deux il y a personne qui va être jeté parmi vous deux c'est ce que je veux te faire effectivement c'est ce que j'ai dit mot à mot c'est ce que j'ai dit il y a personne je ne veux pas te jeter Nadej il y a personne parmi vous deux que je vais jeter non je sais que tu ne peux pas me jeter parce que dans la vie il faut savoir faire la part de choses et chacun entretient ses relations comme il le semble comme bon le semble autant pour moi ça veut dire que tu as tes relations avec moi on gère ça une place tu as tes relations avec l'autre qui gère ça une place c'est une façon moi de parler tu comprends c'est peut-être pour dire aux gens que non tu aimes tes deux soeurs de la même façon et que c'est normal que s'il y a un truc tu prends le parti de tout le monde et où il y a eu l'heure c'est que tu ne savais pas ce qui s'est passé parce que c'est moi qui l'appelle même aux gens que tu n'étais même pas là tu étais avec papa Mars et puis on avait coupé la lumière etc etc c'est pour que les gens ne prennent pas ça m'a fait mal de te voir penser comme ça que vraiment tu dis que si on met tata Loulou on te met je vais choisir tata Loulou je vais te jeter non il n'y a personne parmi vous deux que je vais jeter personne je vous aime toutes deux il n'y a pas de peut-être je ne sais pas pourquoi les gens m'attribuent toujours je ne sais pas mais je sais qu'il n'y a personne parmi vous deux que je vais jeter je ne te jette pas Mado Mado tu ne jettes Mado tu ne te jettes personne je suis en train de comprendre un peu mais s'il y a un choix à faire tu es en train de comprendre et je le dis et je le réitère dans l'apaisement tu n'aimes pas tu ne détestes pas Loulou parce que les gens je vais t'expliquer quand tu as fait ton direct tu as parlé de mère d'Aloi on est d'accord tu as parlé de mère d'Aloi tout le monde était content quand tu arrives maintenant tu donnes des conseils à Loulou les gens prennent ça mal et disent que tu as mal parlé parce que Loulou est venu commenter dans mon direct je te dis que non tu t'es trompé ce n'est pas comme ça que ça s'est passé peut-être parce que toi tu étais au village et tu n'avais pas de téléphone et c'est comme ça que je t'explique la situation et je veux faire savoir aux gens que s'il y a un choix à faire entre Loulou et moi tu vas choisir Loulou c'est parce que tu aimes Loulou tu ne la détestes pas c'est dans ce sens c'est pas méchant pour moi parce que si ce n'est que ça tu as dit que c'est dans on dirait que Loulou est venu je me serais fâchée tu comprends je me serais fâchée donc moi je n'ai fait ça comme ça tu as dit que c'est Loulou elle-même qui avait fait elle-même a parlé là-bas donc moi selon ce que moi j'ai accompli chez Mère Daloi elle disait que Loulou était plutôt venu que dans ton live mais c'est ce qui est bien pour elle c'est ce que j'ai dit non maman tu parlais est-ce que tu obliges la personne de faire ce que tu veux mais tu parles au fini chez la personne c'est chacun même qui connait ce qui est bien pour lui pour parler maintenant vous envoyez les demandes quand vous prenez le mental vous allez encore venir mélanger tout ce que j'ai dit là regardez un beau live qu'on a fait hier à la dernière minute les gens sont entiers ils ont mélangé le live jusqu'à chacun est rentré qui avait la tension les nerfs tout le monde avait les nerfs hier quand on sortait du live maman un live que j'ai fini tout le monde était content à la fin c'était les nerfs tout le monde était tensionné oui mais donc quand je dis je dis toujours dans un direct c'est que chacun on laisse chacun donner son avis dans un direct bon maintenant quand on donne la vie alors les gens se fâchent même bon là même bon là à Nadej oui mais donc dès lors on n'insulte pas les gens n'acceptent même pas tu n'as pas Nadej le live que tu as vu elle te dit que les nerfs que les gens sont sortis avec ça maman on m'a mangé à toutes les sources tu ne vois pas comment j'ai noisé m'a manqué on ne peut pas te manger dans toutes les sources on m'a mangé yeah on m'a mangé yeah bon maintenant tous ceux qui ont passé ont dit là oh Docas oh c'est toi même qui mets la connexion Docas tu ne vis pas au départ des gens donc on n'accepte pas vous voulez alors qu'ils fassent maman c'est toi qui dit que c'est les conseils Lolo elle même n'a pas pris ça comme ça les Lolo mania maman m'ont chargé sur la tête le live hier les commentaires seulement ils me chargeaient déjà dans le live Docas Docas selon ce que tu as expliqué dans mon direct et ma soeur moi je pense que tu n'étais au courant tu n'étais pas au courant et les abeys ne m'ont pas aussi loupé les abeys ne m'ont pas loupé j'ai bouffé l'ondiangui j'ai bouffé l'ondiangui que sur deux places Docas tu ne vas pas aimer tu ne vas pas c'est-à-dire tu ne vas pas te faire aimer par tout le monde tu comprends à un moment donné quand tu aimes tout le monde tu restes neutre voilà voilà Sylvie Mbakop qui dit que mieux je reste neutre c'est ça non ? voilà mieux je reste neutre parce que si tu te mets là tu donnes des conseils on dit que les abeilles t'insultent les loulomania t'insultent mais non tu as parlé c'est que tu as parlé de l'actualité et tu as apporté un conseil à ta soeur moi c'est ton direct c'est ce que moi j'ai vu parce que mon général Thérèse Tchamal dit qu'à partir de maintenant il reste neutre mon ministre de finances Thérèse Tchamal euh Sivim Mbakop dit que il reste neutre parce que c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué si tu constates que si tu constates que il y a un problème qui va te nuire que ça va te nuire c'est vrai il reste neutre et ça ne chauffe pas et je ne pense pas qu'il y aura un manque de respect vis-à-vis de qui tu sois tu apportes juste ton ressenti qui fait en sorte qu'on avance qu'on évolue on ne peut pas rester qu'on n'accepte pas des reproches et tout ce n'est pas tout le monde qui déteste tout le monde il y a quand même les gens qui ont un bon sens de la vie je te prendrais comme un exemple par rapport à ça tu comprends ? c'est pas parce qu'il y a trois que tu n'as pas mal parlé tu n'as pas mal parlé donc prends aussi comme tu as fait parce que tu donnais des conseils parce que tu as trouvé quelque chose en route et moi aussi j'ai dit je suis une bassa non ? je suis une bassa si je le dis mais voici je suis dans ton direct non ? on peut faire si on ne se parle pas mais quand on se parle on se parle avec respect donc moi c'était ça le truc et c'est parce qu'il y a eu mon nom maman je n'ai pas de problème avec toi il y a juste je dis ça pour que tout le monde sache que tu aimes vraiment tes soeurs et je le dis encore s'il y a un choix à faire c'était pour apaiser les choses tu aimes tes soeurs maman je t'aime aussi si tu ne te considères pas comme ma soeur sache aujourd'hui que tu es ma soeur sache aujourd'hui que tu es ma soeur je m'en fous si tu es de là où tu sors maman je m'en fous moi le langage là que mes soeurs non moi j'aime les camounes qui sont d'accord avec moi et que nous sommes dans la même on a une même façon de voir les choses moi je suis quel que soit là où tu sors je dénonce ce qui prône le tribalisme moi je ne suis pas dedans maman, maman, maman tout le temps tu dis toujours que vous avez décidé que la réunion du village non, non, non donc à certains mots si je dis ça c'est pas pour autant dire que tu ne m'aimes pas tu vois parce que tu es à tout le monde dans la vie c'est ça le plus important tu comprends ? parce que tout ça va apporter des problèmes tout ça apporte des problèmes parce que personne n'est humble excuse-moi du mot personne n'est humble personne ne reconnait son erreur quand il faut reconnaître la reconnaître tu comprends ? dans la vie il faut reconnaître les erreurs avant d'avancer si toi tu as commis une erreur et que tu viens tu demandes pardon il faut que tu saches pourquoi tu demandes pardon tu ne vas pas te lever tu demandes pardon maman, rien que le poste que j'ai mis les gens se sont fâchés jusqu'à oh, donc tu mets ça pourquoi pourquoi tu t'humilies maman, j'ai mis ça je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce poste parce que d'un côté j'étais framponné par les abeilles de l'autre côté j'étais framponné par les lolomagnas mon voici au milieu voilà l'autre devant aussi qui est fâché de moi j'ai alors dit que pour l'apaisement mieux je fais le poste là il dit que pardonner je ne pense pas qu'elle est fâchée de toi parce qu'elle ne savait pas je pensais que c'est parce qu'elle ne savait pas ce qui s'est passé elle ne savait pas toi tu lui donnais des conseils par rapport à ce que tu as vu mais elle ne savait pas comme toi tu ne savais pas que c'était un message c'était un message celle qui dit qu'elle m'a bloqué elle me bloque mais elle vient prendre aussi c'était pas qu'elle voulait ben loulou c'est même plus que loulou ce que tu fais là je suis je te soutiens à 100% que tu relèves tous ces lives si tu peux parce qu'elle vaut nos contenus matin il dit soit elle se fait de l'argent on a le droit de faire l'argent aussi elle fait un live tu te lances en live tu revois sa page avec les images des gens si ce n'est pas la méchante c'était le broker l'hôteur du mboma non attends attends maman ça me tient à coeur de dire ceci tu comprends manqué Wanda Jem une personne va faire le live elle griffonne tout l'écran elle griffonne le genre que pour voir seulement son oeil il faut que tu te coubes comme ça donc quand tu viens suivre les lits de patrice ce n'est que son nom que tu vois partout elle griffonne l'écran de partout parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un prenne même 10 francs sur ce qu'elle fait elle ne veut pas et si tu réussis à faire ce signal mais aller dans sa page elle ne râle rien elle dirait même les cacas de la chèvre elle prend pour faire les vues elle pirate les images de tout le monde sur facebook elle se fait de l'argent mais elle ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse l'argent sur elle comment on peut définir ce genre de personne en fait je veux un nom qu'on peut donner à ce genre de personne même si elle griffonne il faut le relayer le secret c'est que maman ne monte pas comme ça ne monte pas son lave mais à côté parle maman nous on va venir écouter c'est tout on va venir écouter je te soutiens dans ça donc en gros les polémiquants ont voulu polémiquer dessus c'est pour cette raison que je voulais un peu éclaircir les choses tu vois tu n'as pas de problème avec qui que ce soit honnêtement personne n'a de problème avec toi à ma connaissance et moi je parle de moi il n'y a pas de problème moi avec toi personne ne peut m'empêcher de parler avec toi parce que quand ça a commencé personne ne nous a arrangis personne ne nous a réunis tu comprends c'est ça donc voilà c'est ce que j'avais à dire maman pardon maman essaye de passer parce que c'est ce que les gens veulent les gens veulent que tu te fasses de 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 comment de lolo tu comprends tu es neutre que tu te fasses de lolo ou de de flore parce que tu soutiens lolo non non tu as ton blog c'est ton blog si tu soutiens lolo et que tu es bien avec avec flore moi je ne parle plus de flore parce que c'est son comportement qu'elle fait même quand on est venu parler d'elle une fois sur ton direct juste pour animer c'est devenu n'importe quoi et par le direct pour aller narguer des gens moi je n'ai pas aimé c'est pour cette raison que je m'interdis mais si toi tu n'as pas de problème avec elle moi je ne veux pas t'interdire avec qui avec qui avec flore avec flore non maman je vais avoir les points on s'est clashé non maman flore m'a clashé elle est clashée maman il y a encore quoi on a fait le sale non qui s'est négligé personne ne s'est négligé on a fait le sale aide moi à détester c'est ce que je dis je parle dans un direct je trouve qu'on est en train de parler de ma part si j'ai le temps d'écrit j'écris si je n'ai pas le temps je n'écris pas je parle dans un direct je vois qu'on est en train de parler bon d'accord laissez moi faire mon décritage pardon bico pardon pardonnez quand vous venez sur mes lives mettez un peu d'eau dans vos verres pardon ajoutez un peu d'eau pardonnez franchement ceux qui sont contents parce que vraiment parce que écoutez mes gens écoutez lolo peut même se lever et dire que donnez les étoiles à telle personne si cette personne ne vous convainc pas vous n'allez pas donner c'est pas ça à manquer bien sûr est-ce que tu peux dire à quelqu'un que donne si la personne n'était pas convaincue avec le contenu tu vas donner vous me donnez les étoiles d'abord parce que vous trouvez dans mes lives ce que vous recherchez sinon quelqu'un va dire que donnez vous n'allez pas donner parce que quand elle dit que donnez elle ne vous met pas la corde elle ne vous met mais quand quelqu'un retire pour donner c'est parce que quand elle est venue dans le live il a eu pété un sourire et c'est le mot donné qu'elle a dit qu'elle est donné les étoiles à toi parce qu'elle a énervé ma mère d'allois il faut que les gens reconnaissent ça la personne qui a dit l'attention de Lolo si Lolo est sincère c'est moi qui a fait Lolo qui dit à Lolo que tu vois tous les pics qu'elle est en train de t'envoyer c'est parce que tu as dit comme dans les étoiles c'est moi qui dis ça Lolo si Lolo est sincère attendez ne repose pas mon mari allo chérie allo oui tu m'écoutes oui tu m'écoutes tu m'écoutes aïe raison hein Nadej tu disais quoi maman c'est compliqué moi je ne sais pas comment on va faire le blogging comme ça moi venez me dire parce que moi je suis je ne sais pas I don't know I don't know je ne veux plus moi me retrouver clasher non je suis fatiguée de tout ça ça ne me rapporte rien et aujourd'hui je suis commerçant stratégiquement le clash ne m'aide pas avec le commerce que j'ai lancé ok moi je suis dans l'agriculture je sors ma nourriture je vends je veux vendre mais comment c'est ce que je suis venu faire au Cameroun bon maintenant je ne peux pas être dans le commerce est-ce que stratégiquement le clash est encore pour moi je pars maintenant je clash je clash lolo j'ai beaucoup de clients peut-être parmi il y a aussi il y a aussi les fans de lolo parmi ou j'ai qui je ne sais pas il y a clash floor parmi les gens de floor il y a aussi beaucoup qui m'achètent la nourriture hein est-ce que c'est bien alors moi je ne veux plus être dans ça franchement vous savez que le clash ne me dépasse pas vous savez qu'en matière de clash on a fait ça avant je faisais des plateaux là où les loulomania et les abeilles s'affrontaient chacun venait soutenir sa patronne chacun venait avec les arguments sans insulter on peut bien faire ça il y a plusieurs personnes qu'on peut décrypter sur Facebook il y a plusieurs personnes qu'on peut décrypter sur Facebook d'ailleurs pardon vous avez dans le live pas d'insultes parce que Facebook ne supporte pas les insultes que chacun donne son avis sans insulter dis quoi si vous avez mis ma page on me bloque tous les jours parce que je pense les gens ils ont utilisé les gros mots en tout cas oui ma chérie bonsoir ok il m'a déjà fait non maman oui ma chérie on t'écoute je m'appelle parce que hier j'étais j'étais dans ton âge hier là le conseil que tu as donné à ta soeur c'est un bon conseil tu comprends non non tu as bien fait quand tu aimes quelqu'un c'est ça tu peux aimer quelqu'un c'est une mauvaise chose parce que toujours tu veux te faire t'encher devant la personne non quand tu dis la vérité à ta personne ça veut dire que tu as de l'amour pour elle oui ma ma je t'écoute tu as pris l'exemple même sur toi même qu'une fois tu as clashé avec elle parce que tu comprends un peu parce que tu as vu elle a liké quelque part même si c'était toi à la place de la reine tu devais aussi toujours te fâcher tu ne peux pas être avec quelqu'un tu peux être avec quelqu'un quand tu vois où on est en train de l'insulté tu ne peux pas mettre le coeur pourtant tu n'as pas de désaccord avec cette personne une personne qui tient à toi n'importe qui nous sommes des êtres humains quoi qu'on dise même si tu as n'importe quel tir avec la reine mais par contre elle a dit que ce que Reine Mebio raconte c'est qu'elle n'a pas mis de coeur quelque part que ce n'est pas vrai mais Reine Mebio a fait même certains petits captus des crânes où elle commente dans les tigres elle a mis ah ok tu vois un peu je suis les deux personnes même si c'est même donc Reine Mebio a mis les captus oui des commentaires de Lolo oui Reine Mebio fait un petit captus la page chaque fois pour dire voilà comme un exemple que je ne le fais pas n'importe quoi qu'on dise de la reine Mebio c'est vrai qu'elle est allée loin mais elle a aussi raison d'une part tu comprends Normand Dorcas oui dites aussi à la Reine Mebio d'arrêter parce que Lolo ne la clashe pas ne la clashe ne la met pas clasher c'est bon Dorcas pardon Dorcas oui maman je vais juste rectifier j'ai vu les captures que Reine Mebio a faites et la Dej et des autres c'est à dire les gens ne savent pas c'est à dire je comprends maintenant donc elle veut manipuler les gens avec la capture alors qu'elle a commencé à inciter Lolo exactement tu sais c'est une manière elle est très championne pour manipuler en fait oui bien parce que le détail que tu donnes là c'est très important c'est un bon détail parce que si elle amène les captures maintenant du fait qu'après qu'elle a incitée Lolo peut-être Lolo maintenant c'est fâché elle aussi elle est là là où on l'a clasher la mille et que c'est c'est de bonne guerre est-ce qu'on peut repousser c'est de bonne guerre ou bien c'est de bonne guerre non envoyez envoyez le dément vous entrez dans le live c'est de bonne guerre on va prendre Rose Patricia Mungo allo oui allo bonjour oui ça va ma docteur ça va maman je ne veux pas par l'autre téléphone pardon entrez dans le live je ne veux pas par l'autre téléphone vas-y maman je voudrais intervenir oui moi je ne suis dans aucune team je suis toute votre grande soeur et parmi même vous même il y a même mes filles parce que je suis une femme qui a la cinquantaine la plus plus de cinquante ans oui donc donc est-ce qu'on est en train de dire qu'elle a tort non non je donne mon je donne mon non non parce que quand je dis qu'elle n'a pas tort c'est comme si on a dit qu'elle avait tort non c'est pas c'est mon avis je ne parle pas de vous je l'ai suivi je l'ai suivi je l'ai bien suivi il est très il est bien que Lolo normalement que la dame finit de parler vous allez parler oui donc si elle dit que Lolo n'a pas tort elle dit que Lolo n'a rien fait à la reine Mébio elle n'a rien fait Mébio a cherché un prétexte juste pour clasher Lolo très bien c'est ce que je dis donc j'ai fait tous les analyses oui oui c'est après que j'ai compris que cette femme avait la rancœur par rapport à l'atteinte de Lolo donc elle est venue juste pour atteindre Lolo dans mon live dans mon live qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans mon live je veux savoir bon je n'ai pas aimé du fait que quand tu as les réponses à faire à ta soeur Lolo c'est ta grande mère comme tu attends parfois dire si tu l'appelles au téléphone c'était tout ce que je n'ai pas aimé bon maintenant alors si je dois appeler Lolo surtout au téléphone je vais faire le décryptage comment parce qu'il faut que peut-être qu'il y ait une situation que je fasse le décryptage sur ça je lui donne mon avis je veux pouvoir faire mes décryptages s'il faut que je l'appelle au téléphone ça veut dire que je ne vais jamais décrypter Lolo non je dois être je dois un bloc juste je peux répondre ce n'est pas le décryptage que tu as fait hier par rapport à ce point là ce n'est pas le décryptage je n'ai pas répondu Madocas je n'ai pas décrypté la sortie je n'ai décrypté son décryptage je ne l'ai pas insisté Madocas est venu commenter dans le live de Nadej alors qu'elle n'avait pas de problème avec Mébio bon peut-être tu n'as pas dit ça pour faire mal tu as dit ça peut-être parce que tu n'étais pas au courant parce que tu étais occupé est-ce que ce que j'ai dit c'est vrai ou c'est faux bon juste ici non c'est faux il n'y a pas un décryptage qui monte oui donc moi Madocas je m'en excuse justement ok maman donc ce que je voulais dire et ce qui m'a fait monter c'est même la toute première fois que j'interviens c'est que c'est exactement ça ce problème là c'est ça qui a mis Lolo dans tous ses nez c'est en fait ça qui a fait monter Lolo ce n'est pas le fait que tu l'aies que tu aies abordé le sujet ou que tu l'aies conseillé en fait je pense parce que moi même j'ai trouvé que tu as très bien fait maman Madocas tu es une grande soeur tu es une maman moi même je suis je te parle je suis aux Etats-Unis je te suis beaucoup et je te soutiens tu comprends maman tu es une femme que tu donnes de très bons conseils à ta petite fille comme elle t'appelle sa grande mère tu as bien fait mais à un moment tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai peut-être parce que tu ne connaissais pas donc c'est en fait ça qui a remonté même les Lolo manias je pense donc ce n'était pas vrai donc je reviens donc à l'historique pour dire Renme Bio qui est une maman aussi que j'aime beaucoup a juste utilisé la manipulation pour faire croire aux gens que que Lolo l'a insulté avant les posts qu'elle montre et tous les captures d'écran qu'elle montre c'est après qu'elle a commencé à insulter Lolo copieusement Lolo a tellement supporté cette affaire que tu sentais que Lolo se faisait tellement violence maman Madocas elle a refusé de partager les lives de Pasto de soutenir son frère de soutenir Facebook depuis personne ne clashe comme Lolo Fodja cette fille a une bouche pour clasher que c'est juste que Lolo s'est calmée elle a compris que c'est quelque chose qui n'avance pas donc tous ces gens qui claschent Lolo qui disent qu'il veut clasher c'est parce que Langalis a décidé de laisser tomber donc nous ne croyons pas que c'est parce qu'elle est faible elle n'est pas faible et Lolo est très sage elle s'est liée les gens c'est juste qu'elle est devenue un peu plus tempérée et par rapport aussi à sa réaction on dirait c'était un peu excessif c'est justement sur quoi elle est en train de travailler en ce moment je pense pour essayer de gérer un peu son impulsivité je pense qu'elle travaille dessus et on ne l'aide pas parce qu'on est toujours en train de la provoquer il y a des gens qui sont impulsifs de nature mais je pense qu'elle est en train de se corriger maman d'Ocas parce que quand on regarde Lolo d'aujourd'hui et Lolo il y a de cela 3-4 ans ce n'est plus la même personne elle a beaucoup changé donc vraiment accompagnons-la dans ça donc dit que j'ai vu un direct d'Oshiga où elle dit que Lolo est hypocrite Lolo n'est pas hypocrite Lolo respecte beaucoup les gens vous dites qu'elle agit dans l'eau noire elle n'agit pas dans l'eau noire elle préfère respecter les gens c'est pourquoi elle insiste beaucoup sur le fait de parler en arrière elle préfère elle préfère parler en arrière aux gens que de venir parler devant les gens parce qu'elle comprend que ça peut blesser donc je voudrais que les gens comprennent un peu ça elle ne manipule pas en bas parce qu'elle n'a peur de personne elle peut clasher c'est juste parce qu'elle veut la paix par derrière et elle a dit dans son direct qu'elle ne peut pas venir parler à rêve et à nadege devant les gens les gronder leur donner des injonctions justement parce qu'elles sont des grandes filles elle n'est pas le maire mais elle peut leur parler par derrière pour dire arrêtez ce conflit et je précise je veux que les gens comprennent bien je ne connais même pas papa achète-moi n'importe quoi je mange je ne sais pas je ne sais même pas ce que je veux manger achète-moi n'importe quoi là-bas je veux manger achète-moi le poisson brisé Allô Madokas oui je ne sais pas si tu as suivi ok ok d'accord donc c'est un peu ce que je voulais signaler arrêtons encourageons notre soeur dans ce qu'elle veut faire Lolo a tellement changé on a connu Lolo dans ces moments de clash elle était très virulente mais elle a décidé de changer et elle est en train de changer encourageons-la n'écoutons pas ce que les gens racontent Madokas elle n'était jamais musélée les Lolomania ne te musèlent pas tu peux faire tes décryptages comme tu veux personne ne va te museler la seule chose je pense à mon avis qui a un peu soulevé les gens c'était cette petite faille-là qui n'était pas vraie la manipulation Lolo ne l'a jamais clashée n'a jamais écrit un message sur Renmebio pendant que Renmebio ne l'avait pas encore clashée Lolo a fait ça quand elle était déjà épuisée elle manipule oui elle manipule Maman Madokas elle manipule quelqu'un qui va te dire le contrairement elle me veste toi-même tu vas comprendre je m'en excuse je m'en excuse une fois encore parce que quand je dis ça les gens m'ont dit oh tu es là tu es là non tu n'es pas Maman si tu as fait une erreur ok et que tu te rends compte que c'est une erreur que tu avais fait je crois que par politesse c'est très important je lui dis que vraiment je m'étais trompée parce que les éléments que vous me donnez maintenant non là je n'avais pas ça Maman Madokas Maman je vais chuter je vais essayer de chuter en disant ceci que Maman il faut faire attention à trop de manipulations Facebook il y a tellement d'infiltrés les gens vont venir dire tout ce qu'ils disent ce n'est pas parce qu'ils se soucient de toi Maman c'est parce qu'ils veulent que tu te révoltes pour clasher ta petite fille ou bien pour clasher Flore parce que je vais te dire moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi de soutenir d'être en accalmé avec tes soeurs tu as tout le droit de venir décrypter et de faire ton blog Maman parce que c'est aussi qui fait avancer chaque blogueuse dit que une place tu comprends et moi je crois qu'une place c'est mieux ça fait que tout le monde est tranquille Maman donc parce qu'on ne se leurre pas et qu'on ne se mente pas il n'y a pas question d'une place la toile est comme elle est mon frère il n'y a pas d'une place nous sommes tous associés nous sommes tous ensemble quelqu'un ne peut pas faire un combat seul quelqu'un ne peut pas faire un blog seul regarde par exemple tu es en train de faire ton direct si tu fais ton direct et qu'il n'y a pas les loulomania il n'y a pas les abés qui va te soutenir qui va venir te booster ça ne veut pas dire que les loulomania ne peut pas aller voir les vidéos ailleurs ça ne veut pas dire que les abés ne peuvent pas aller voir les vidéos ça ne veut pas dire que les mandons ne peuvent pas mais une place ça veut dire que quoi que peut-être quand tu entends le mot une place ça veut dire que peut-être une team a ses pb une team a ses choses ils ne gèrent qu'une place tu comprends ok là je comprends mais ce que je voulais dire pour chuter ce que je voulais dire pour chuter c'est que maman ce que je retiens de ton live et que je veux réitérer aujourd'hui insister persister et signer c'est que loulomania ne t'a pas muselé maman les loulomania ne te musèlent pas je parle non non pas du tout dont le message de maman qui est une grande dame c'était pour tout le monde pour apporter la calmer pour essayer de calmer voilà et j'aime beaucoup apprécier ça chapeau bas maman ça tu es une rassembleuse tu es une femme battante ça se voit et si tu crées ta team voilà maman Sylvie Mbacop qui est de ta team des USA comme moi qui est en train de t'envoyer des étoiles ça veut dire que tu te crées ta propre team tu ne voles pas les teams des gens comme la maman du Canada qui dit que j'ai pris les loulomania en quittant les chiffres j'ai pris les ados ce n'est pas comme ça je viens moi-même et tu n'en as même pas besoin maman tu n'en as pas besoin tu n'en as pas besoin les loulomania t'aiment les loulomania t'aiment maman et tu sais pourquoi ce n'est pas parce que on te donne les étoiles ou bien parce que tu soutiens loulomania tu es une personne bien maman moi j'ai appris à te connaître sur Facebook je ne suis pas loulomania je suis sympathisante j'aime bien loulomania parce que je trouve que c'est une femme qui a un bon cœur maman elle a son comportement impulsif mais c'est une femme qui a un bon cœur elle se soucie de l'homme et c'est ce comportement que j'ai trouvé en toi tu as compris Lolo elle-même n'est pas facile Flore Deli n'est pas facile moi je ne suis pas facile oui c'est tout parce que les gens disent que tu as peur tu n'as pas peur oui tu n'as pas peur les gens disent que tu as peur je me rappelle des choses que Lolo a dit dans son live elle a dit qu'elle a dit à la présidente elle a dit que Maman Dorcas Mandon elle dit que Lolo a dit dans son direct qu'elle a dit à papa que M. Amot moi je dis que je ne peux pas me mettre dans la paix parce que ces femmes sont des têtes brûlées que Maman Dorcas elle-même c'est un conteneur d'un gars que c'est une ma mère le corps de ma mère a défilé sur Facebook parce que je soutiens Lolo mes enfants ont défilé sur Facebook parce que j'ai aidé on va manger à toutes les sauces ouais Maman Asiya il y a une personne qui a donné sa poitrine pour Lolo exactement 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 et elle n'oublie pas 2029 2023 si je ne m'étais pas névé pour Lolo Lolo était encyclé on a tous vu on a tous vu et justement on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas non non ce ne sont pas les Lolo mania maman je dis tu as vu est-ce que tu as vu Talita peut-être se dire déjà des choses tu as vu FN Bambis dire ça oui ce ne sont pas à ta maman le combat le combat que j'ai abattu pour Lolo les étoiles même série vous connaissez ce que c'est je dis qu'elle est madocasse personne ne mettra sa caméra pour donner sa poitrine vous croyez que tout c'est les étoiles c'est les étoiles qui vont venir défendre Lolo sur Facebook non vous voyez tous ces grosses blogueuses elles ont besoin des gens elles ont besoin tu as vu ce que tu as vu ce que j'en parlais exactement tu as tout compris que les clavages c'est seulement venir bavarder 5 francs ils ne vont jamais vous donner si vous voulez si c'est pour bavarder 5 francs elles ne vont pas donner mais je connais les Lolo mania qui me soutiennent est-ce que tu les as donc entendu parler il y avait FN Bambis qui me pompait les étoiles mais il y a eu un malentendu FN Bambis a pris sa position et je respecte sa position je vais respecte sa position exactement mais qu'elle m'a dit que non elle revient dans mon bloc je vais l'accueillir mais tant qu'elle dit que le bloc je ne te coupe pas regarde il y a un commentaire il y a un commentaire qui vient de dire que Dokas tu es là pour les étoiles de Lolo laisse-le tranquille ce sont ces gens tu regardes au fond ce n'est pas un Lolo mania ce n'est pas quelqu'un qui te porte dans le coeur il est justement là pour créer la foubérie voilà est-ce que tu as entendu Talit a dit ce genre de choses voilà tu n'as pas entendu Talit a dit ce genre de choses tu n'as pas entendu toutes ces Lolo mania qui te soutiennent dire ce genre de choses ça veut dire que ce n'est pas ce qu'elle pense elle ne te donne pas les étoiles je ne pense pas je ne pense pas que tu te donne pour te corrompre ou pour quoi que ce soit je sais qu'il me donne les étoiles la rose vient de dire que Justi la rose vient de dire que c'est les Tétas qui ont créé le désordre pour cogner les têtes tu ne peux pas connaître Facebook est dangereux maman donc pour chuter ce que moi je voulais te dire c'est que ma maman s'il te plaît ne gère pas ça Tata Lolo a eu son moment d'hystérie et tu as très bien réagi comme une maman parce que c'était cette partie là tu vois la maman du Canada veut manipuler et quand tu es encore venue dire ça sans savoir je précise bien tu ne savais pas c'est ça qui a remonté Tata Lolo et je pense que c'est ça aussi qui a remonté les lolos maniens et personne n'a vraiment soulevé ce petit point qui s'enjette dans l'époque c'est le TKC c'est eux qui m'ont dit ce petit point oui ce petit point là est en train de complètement tout changer complètement dans l'histoire parce que maintenant ça se retourne comme si c'est un Lolo qui a commencé alors que ce n'est pas vraisemblable on est envoyé votre demande pour venir la contrecarée vous êtes en bas elle vous framponne elle vous dit la vérité ça vous fait mal monter dans l'eau là vous lui dites que madame vous n'aime pas moi je dis juste la lecture oui je dis juste la lecture de ce que je vois tu vois non maman d'occasion en fait c'était ça je voulais juste chuter pour dire ça maman reste sur ta position et surtout personne ne te muselle donc pardon ne pense pas que quelqu'un te muselle tu veux faire cette déconstance fais maman fais maman fais nous oui décrite maman oui et dans la vérité on sera avec toi maman oui tu décrites oui que les gens qui sont derrière qui sont entêtés qui sont malentendus dans le le c'est là où le problème est venu donc pardon c'est donc quand tu es une mendiante laisse nous le tranquille exactement je dis que ce sont je connais les l'Oloigniens ce sont eux oui maman donc c'est tout ce que je voulais te dire maman merci beaucoup merci beaucoup et que les gens arrêtent de faire les trucs les gens comme les Oshiga j'ai suivi un petit bout de ce que Oshiga a dit elle est elle est su ses grands chevaux tu sais ce qu'elle dit elle dit que elle dit que Flore et Lolo sont des hypocrites Lolo est une hypocrite Lolo ne parvient pas à contenir sa team normalement elle devait sortir et taper du poing sur la table elle devait elle devait sortir taper du poing pour dire à Nadège elle rêve un biaï d'arrêter c'est pas normal donc c'est pas normal c'est pas normal Oshiga a craché Lolo ah madoc elle peut faire ce qu'elle veut tu veux que le rêve fasse quoi Oshiga peut aussi dire ce qu'elle veut moi je dis juste que non ça peut arriver non madoc ça peut arriver c'était elles étaient proches elles étaient proches des festivals non peut-être elle ne va pas lui répondre moi je dis juste qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la manipulation de ce genre de personne Oshiga a dit ça aujourd'hui parce qu'elle est de l'autre côté quand vous me voyez là je ressemble à ma mère ouais madoc ne te soucis pas de ça c'est justement qu'ils veulent que tu te sentes comme ça ma mère laisse une femme de US ne sait pas être pauvre une femme de US ne fait pas penser que tu es une pauvre femme tu es une vraie maman ok ok madoc c'est tout ce que je voulais te dire je te laisse ok maman bisous bisous maman achetez quoi chère merci merci